Générique Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Les maths à l'honneur dans les établissements scolaires cette semaine. Nous étions ce matin au lycée Yunus Abamana, où les élèves s'adonnaient entre autres à la programmation informatique, métier très prisé par la jeune génération. La petite enfance, le thème d'un colloque organisé ce jeudi à Sakouli. Et pour en parler, nous recevons ce soir Nathalie Casso-Vicarini, fondatrice et déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Enfin, nous irons au lycée annexe de Doumonnier. Voilà un an que les élèves que nous avons rencontrés travaillent sur un projet culturel, projet achevé ce jeudi, notamment avec la réalisation d'un clip. Restez avec nous pour en savoir plus. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Mais d'abord, la grève des enseignants du lycée de Sada, un mois après celle d'une partie du personnel administratif. Des enseignants qui manifestent pour dénoncer des conditions de travail difficiles et un manque de moyens chroniques. Papine Ozaïdani, Daniel Abdou. De plus en plus d'élèves et un effectif du personnel qui ne suit pas. Dans cet établissement de Sada comme ailleurs dans l'île, les agents affirment être en souffrance. Sous effectif et surcharge de travail restent deux points centraux au cœur de la grogne. Il y a vraiment une solution à apporter pour ces personnels-là qui subissent de plein fouet justement cette densification et aussi du fait qu'ils soient à flux tendus. Dès que vous avez un agent ou deux qui sont absents, on va demander aux autres collègues de les remplacer et de faire leur travail à leur place. Donc ça, ça pose problème. Il faut qu'il y ait des remplacements, il faut qu'il y ait plus de personnel. Il faut savoir que les effectifs élèves augmentent, le personnel enseignant augmente, sauf qu'au niveau des agents, ça ne bouge pas. Ça, c'est pas normal. Donc si on veut pouvoir travailler en toute sécurité et avec une hygiène correcte, il faut plus de moyens. Plus de moyens pour faire baisser la tension. Pour les représentants du personnel, il y a urgence afin d'éviter le burn-out. Plus on crée des conditions d'accueil des élèves et des conditions de travail pour les personnels qui sont de plus en plus difficiles, notamment avec toutes les réformes qui ont eu lieu, plus on crée des tensions aussi dans les établissements et on le voit. Il y a SADA, c'est une réalité. Souvent, on parle des problèmes de violence qui sont une réalité. Ça, c'est ce qu'on voit qui éclate à la vue de tout le monde. Ce qu'on voit moins, c'est ce qui se passe dans les établissements où là, souvent, on a des personnels en souffrance qui vivent difficilement leur travail. Des doléances qui attendent du rectorat, des solutions concrètes pour des conditions de travail meilleures dans un climat de sérénité. Des projets sur les maths, c'est ce que présentent actuellement les établissements scolaires de Lille, à l'occasion de cette semaine dédiée aux mathématiques. Et c'est dans ce cadre précis que l'une de nos équipes s'est rendue ce matin au lycée Yunusabamana à Mamoudzou, où plusieurs ateliers étaient organisés, comme celui, par exemple, de la programmation informatique. Et oui, ça aussi, c'est des maths. C'est Darwesh Daou, à Sadi Razafitenu. Le fixé sur l'écran et les doigts sur le clavier, ces élèves se concentrent pour répondre chacun à un exercice. Ouvrir le lien bien connu, Python, et créer une interface pour afficher des choses. En émo, on part d'un point X à Y et on présente un repère. On peut faire énormément de choses et pas forcément en ayant des maths derrière, en fait. On peut, par exemple, comme on a vu dans les différents ateliers aujourd'hui, on peut faire des jeux, on peut faire des outils qui sont utiles au quotidien. Dans cet exercice à la fois ludique et amusant, les élèves retenus ce jour peuvent ainsi modifier l'algorithme. Tout ce travail est supervisé par un professeur agréé. C'est un exercice d'esprit très particulier qui oblige à structurer les choses dont on parle pour pouvoir les programmer. Donc c'est vraiment déjà une forme de démarche très mathématique, très logique qui est employée quand on fait de la programmation. Pour cette dernière semaine de mathématiques, dans les trois mois et dix jours retenus à Mayotte, les organisateurs s'en félicitent. Pédagogiquement, à l'université, si par exemple ils décident de faire le big data ou d'autres domaines de spécialisation, donc c'est les mêmes logiciels qui sont utilisés. Donc si on commence tôt au lycée, ça peut ouvrir plusieurs horizons à nos élèves. De la seconde au BTS, les élèves ont ainsi l'occasion d'acquérir un maximum de connaissances. Sans doute qu'une partie ici constitue les cadres tant recherchés pour assurer le développement technologique et économique d'un territoire en pleine mutation. Dans la commune de Mamoudou toujours et du côté du collège de Kualé se déroulait ce jeudi. La finale académique du concours, c'est génial. Il s'agit d'un concours scientifique destiné aux élèves du secondaire. Ces derniers doivent présenter des projets innovants comme le Banga connecté ou comment recycler le plastique. Des idées développées par les collégiens de Kawini 2, Dimbéni, Kanikeli, en concurrence avec ceux de Kualé. Justement, Géraldine Louis, Youssouf Ahmed Matoir. Le bateau-bus automatique, une très bonne idée pour désengorger les routes de Mayotte. Mais pas facile à mettre en place. Pour participer au concours scientifique, c'est génial. Les élèves du collège de Dimbéni ont créé un robot à guidage GPS. Le robot, il va faire le tour de Mayotte. Il va s'arrêter à Mamoudou, par exemple, à Sada. Mais pour avoir une chance de gagner le concours, il faut avant tout régler les petits soucis techniques avant le passage du jury. Que dois-je faire, Diane, du collège K2 ? Allume les ventilateurs. Du côté du collège K2, on a choisi d'allier technologie et écologie. Pour remporter le concours, c'est génial. Les élèves de 4e misent sur le banga connecté. L'idée, c'est de remplacer l'étoile ou le béton pour utiliser, par exemple, de la terre cuite parce que ce n'est pas très cher et très écologique. L'idée, c'était de démontrer qu'il était possible de mélanger maisons traditionnelles et nouvelles technologies en mélangeant les notions que les élèves apprennent dans les différentes matières, qu'il est possible de concevoir un objet technique complexe. À Kanikeli, le choix s'est porté sur la création d'un jeu vidéo. On a travaillé sur un projet qui s'appelle Mayotte Aventure. C'est un jeu éducatif et qui permet aussi de montrer le patrimoine de Mayotte. La gestion de l'eau pour l'agriculture, le recyclage du plastique ou encore la découverte interactive du patrimoine maorais pour développer, améliorer ces domaines, un dénominateur commun, les sciences. Le but de ce concours, c'est avant tout de promouvoir les sciences, de donner le goût aux sciences à nos élèves. Donc voilà, le but, c'est qu'ils aient un moyen de pouvoir exprimer leurs idées, de comprendre un petit peu le monde des projets, faire des recherches par eux-mêmes, proposer des solutions, essayer de les mettre en œuvre et vérifier si elles sont valides ou pas grâce à un jury de professionnels. Le bang a connecté, les pavés en plastique recyclés. Vous en rêviez ? Les collégiens l'ont imaginé. Demain, peut-être, feront-ils partie de notre quotidien. Et à noter que c'est le collège de Kanikeli qui représentera Mayotte au concours C'est Génial au niveau national. Et ce sera le 18 mai prochain. Gérer un budget, utiliser des moyens de paiement, cela s'apprend aussi. Et c'est pour cela que l'IEDOM, à l'Institut des missions des départements d'Outre-mer, mène cette semaine des actions de sensibilisation auprès de différents publics. Après une intervention à la couveuse d'entreprises Ujerebu et devant les quatrièmes du collège K2, ce mercredi, les agents de l'IEDOM étaient au RSMA de Kumbany. Gérer son argent n'est pas forcément une chose aisée, surtout lorsque l'on est jeune. Il faut donc connaître les bases pour ne pas se créer de problèmes. Un besoin qui est largement exprimé dans une étude récemment réalisée par la Banque de France, la maison mère de l'IEDOM et sa délégation de Mayotte. Rares sont les personnes qui ont reçu une éducation de ce type-là dans leur cursus scolaire, jusqu'au lycée. Deuxième élément, cette étude montrait que, en tout cas montrait, a fait apparaître que 85% des personnes interrogées indiquaient ou pensaient utile de recevoir cette information. Et au RSMA de Kumbany, apprendre ses bases est une nécessité. Ils vont percevoir tous les mois, tout le long de leur parcours de formation, une solde mensuelle, donc de l'argent. Forcément, ce sera versé sur un compte bancaire. Et c'est à ce moment-là que ces jeunes-là vont être amenés à gérer un budget, à utiliser un compte bancaire. Et pour la plupart, ce sera la première fois. Donc, d'où l'utilité de faire ce type d'atelier d'éducation à la gestion du budget, à la gestion d'un compte, à la gestion financière, etc. Désormais, certaines démarches n'auront plus de secret pour eux. Je ne savais pas comment faire des virements et maintenant, j'ai appris. J'ai appris comment économiser, comment remplir un chèque. L'atelier a aussi délivré d'autres astuces et notamment reconnaître des faux billets, de quoi familiariser réellement les stagiaires avec l'argent sous toutes ses formes. On s'arrête à présent sur les mille premiers jours d'un enfant. Une période clé pour son développement. L'objet d'un colloque organisé ce jour à Sacouli, avec les personnels de santé, des PMI, les représentants des collectivités et associations. Quels enjeux autour de ce colloque ? Nous recevons pour en parler Nathalie Casso-Vicarini, fondatrice et déléguée générale de Ensemble pour l'éducation de la Petite Enfance. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, votre association existe, j'ai vu, depuis 2016. Elle est basée en Ile-de-France. Dites-nous, quels sont les enjeux autour de ce colloque et surtout, quelles sont les suites ? Alors, les enjeux des mille premiers jours sont très importants puisque c'est les débuts de la vie, là où tout commence. C'est une période de vulnérabilité et en même temps, de promesses qui est la plus cruciale de toute la vie et notre association est là, en effet, sur l'ensemble des territoires, aussi ultramarins, bien entendu, pour outiller les professionnels à mieux comprendre le développement de l'enfant et à leur tour, à accompagner les parents et les enfants sur leur parcours de vie. Quand vous dites outiller, vous pensez à quoi exactement, concrètement ? Donner de la ressource pédagogique, mais aussi partager toutes ces connaissances scientifiques récentes et internationales sur le développement de l'enfant. Il y a beaucoup de recherches dans le domaine des mille premiers jours. On sait combien toutes les expériences dans cette première période de la vie ont eu une importance pour la suite et aussi l'impact de l'environnement sur le développement de l'enfant, l'impact de la qualité de l'alimentation, l'impact de la surexposition aux écrans sur le comportement de nos enfants et sur leur développement. Voilà, ça, c'est des exemples qu'on partage avec tous les partenaires de la journée qui étaient formidables parce qu'on sent cette dynamique à Mayotte autour de la petite enfance et un vrai élan qu'on a très, très envie de soutenir. J'ai vu sur votre site que vous étiez très actif. Dans quel sens vous arrivez, par exemple, à orienter les politiques publiques autour de la petite enfance ? Ah, ça, c'est un grand sujet parce qu'on a besoin des politiques, bien sûr, puisqu'elles fixent un cadre qui va nous permettre aussi des financements et puis une vision pour la petite enfance. Alors ça, ça se fait vraiment à tous les niveaux, au niveau international, au niveau européen, mais aussi au niveau national. Et il y a ce rapport, le rapport des mille premiers jours qui a été commandé par le président de la République, qui a été accompagné par le secrétaire d'État Adrien Taquet et cette commission où on s'est rassemblés, on a travaillé bénévolement pendant toute une année pour rédiger ensemble ce consensus scientifique et des propositions pour accompagner les premiers pas de la vie, en fait, depuis, même avant la naissance, puisque c'est là où tout commence. Évidemment, depuis la grossesse. Alors, 10 000 naissances par an sur un territoire aussi minuscule que le nôtre, autant dire qu'ici, votre travail prend tout son sens. Ah oui, c'est tout à fait inédit. Vous avez, en effet, une très grande force sur le territoire, c'est d'avoir beaucoup d'enfants, ça peut être vécu comme un facteur de risque aussi et en même temps, c'est une population qui est à accompagner et des mamans, des parents aussi à outiller, on le disait tout à l'heure, pour permettre à ces enfants de se développer dans les meilleures conditions. Et ça, c'est vraiment le quotidien qui va permettre à ces parents de comprendre quel est l'impact de ce quotidien sur le développement et le parcours, le futur parcours de leurs enfants. En effet. Est-ce qu'on peut penser à une antenne, l'antenne de votre association ici à Mayotte ou ce n'est pas encore du tout quelque chose d'envisageable ? Il faut savoir que c'est la première fois que vous venez dans le département. Oui, en effet, on suit vraiment l'actualité à Mayotte. Il y a vraiment des facteurs humains qui sont importants et très prometteurs. Et oui, c'est une très très bonne idée. Vous la lancez là sur le plateau, je l'apprends. Avec plaisir. Vos domaines, on l'a dit, la petite enfance, l'éducation, l'analyse des pratiques, lutte contre la pauvreté, équité éducative, sensibilisation, recherche, mais aussi formation. C'est bien cela ? Exactement. On a aussi associé un organisme de formation qui est certifié Caliopi, qui permet, c'est Ensemble pour la formation, qui va permettre à tous les professionnels dans l'Hexagone, mais aussi sur les territoires ultramarins, de renforcer leurs connaissances, de les mettre à jour et de les mettre en partage avec les... et de les partager avec les parents et surtout d'accompagner le développement des tout-petits. Merci beaucoup, Nathalie. Avec Assovi Carini d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes la fondatrice et déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Merci beaucoup. Politique et présidentielle à présent avec le programme de Fabien Roussel, le candidat du parti communiste crédité à 3% des intentions de vote au premier tour d'après les derniers sondages d'Arris Interactive, reportage de nos confrères d'Outre-mer La Première. Fabien Roussel est entré en campagne avec un slogan, Manger sain et à sa faim, un projet révolutionnaire selon lui qui passe par l'autonomie alimentaire. C'est la force justement de notre République de pouvoir échanger entre tous nos territoires, sur tous les continents et pouvoir manger le meilleur de ce qui peut se produire partout. La pomme de terre de France, la canne à sucre de la Réunion, la mangue des Antilles. Enfin, mais c'est une richesse merveilleuse que le bon soit accessible à tous. Pour lutter contre le chômage, la vie chère et les inégalités sociales, ils proposent une grande loi de programmation pluriannuelle pour les Outre-mer. en partant de leurs besoins qu'ils expriment et qui leur permettent rapidement de rattraper les retards en matière de services publics, de rattraper les retards en matière d'accès au logement pour tous, de faire en sorte que les emplois soient priorisés aux habitants de chacun de ces territoires. Fabien Roussel estime que les ultramarins doivent être respectés et écoutés et se dit favorables à accorder une plus large autonomie de gestion pour développer les coopérations régionales. Je permettrais à ces territoires de pouvoir avoir des relations économiques, des accords de coopération avec les pays voisins hors Union européenne et si ça ne porte pas aux préjudices, aux intérêts de la France. Le candidat communiste veut garantir l'usage des langues locales, il souhaite que l'histoire de l'esclavage soit enseignée dans toutes les écoles et même créer un jour d'hommage national férié. pour que l'on puisse se souvenir et que l'on puisse valoriser ces hommes et ces femmes qui, malgré le poids de leur chaîne, ont réussi à les faire sauter. C'était, à l'échelle de l'humanité, pas si vieux que ça. En 2007, Marie-Georges Buffet, dernière candidate communiste à l'élection présidentielle, avait recueilli 1,93% des suffrages. Et demain, dans ce journal, nous parlerons du programme du Rassemblement national et j'ajoute que demain, en radio, l'invité de la matinale sera Zoria Moyad-Ben, quatrième vice-présidente de la collectivité en charge des sports, de la culture et de la jeunesse. Et avant de refermer cette édition, on va parler culture, justement, et nous allons au lycée annexe de Zoumonier où les élèves de seconde, première et terminale achevaient ce jeudi leur projet culturel avec le tournage d'un clip des élèves accompagnés par le label Al Maut Music. Hashim Seydashim Farou Senni. Sous-titrage ST' 501 J'ai parlé du bien j'en ai fait mais cette histoire c'est pas un conte de fées à cause des billets et les nuits blanches comment puis-je les oublier parce qu'il y a plein de gens eux ils aiment trop l'argent et du coup je me suis dit pourquoi pas encore parler de l'argent. Ils pensent en langue maternelle et écrivent autrement. Au niveau de la pédagogie c'est déjà s'exprimer en français ça c'est important la créativité aussi et puis tout ce qui est culturel ça leur permet un petit peu de sortir du champ disciplinaire et de s'amuser. Ces lycéens issus de plusieurs localités de l'île cohabitent sans difficulté. Congo, Yamashikavo et Pazamaeji à Bandrabois ici on travaille bien en classe on ne taquine pas les gens on n'assulte pas les gens on travaille bien avec la musique aussi bon et calme on ne sort pas d'or pour aller taper quelqu'un. Le projet est entièrement encadré par des grands frères expérimentés. C'est un projet qui me ressemble mais totalement c'est du retour d'expérience je sais ce qu'ils ont dans la tête parce que j'avais eu leur âge et j'avais aussi leur fougue et leur envie de faire et je n'ai pas eu cette chance d'être aussi bien encadré et c'est une chance qu'ils ont et je suis content et fier d'être là moi pour le faire en plus donc franchement c'est que du bonheur comme on dit. Réalisé devant un micro suspendu et un fond coloré unique ce nouveau concept incontournable met en avant l'interprétation de l'artiste le clip est attendu d'ici une quinzaine de jours. Et voilà qui m'a intervé à cette édition merci de votre attention demain 13h City d'Aroussi pour l'édition de la mi-journée nous on se retrouve tout de suite après la météo pour le journal Enchimoré très belle soirée sur la première. Sous-titrage Société Radio-Canada